Depuis 40 ans, le nombre et la qualité des logements se sont fortement améliorés, en particulier leur taille et leur confort. Mais il y a encore une minorité de ménages qui connaissent des difficultés importantes dans leur logement, soit au niveau de la qualité, soit au niveau du surpeuplement qu'ils peuvent vivre. Le rapport de la Fondation Abbé Pierre estime qu'il y a en France 4 millions de mal logés et 12 millions de personnes qui sont fragilisées par rapport au logement. Par ailleurs, le logement pèse dans le pouvoir d'achat des ménages. En effet, cela correspond à 28% du pouvoir d'achat pour les ménages accédant à la propriété et 27% pour les ménages qui sont locataires dans le parc privé. Ces difficultés d'accès au logement peuvent se traduire par des freins à la mobilité professionnelle et à l'accès à l'emploi. C'est aussi une difficulté pour les jeunes, par exemple dans les villes universitaires, ou encore pour les personnes âgées, une mauvaise adaptabilité des logements à leurs besoins. Il ne faut pas non plus oublier que deux tiers du parc a été construit avant 1980 et donc ils ont un besoin d'être rénovés pour répondre à l'objectif de transition écologique. Mais nous avons surtout pu noter une grande disparité territoriale. En effet, dans les zones tendues, la question du logement est essentiellement liée à des prix importants et à un manque de la construction, alors que dans les zones détendues, la question essentielle, c'est l'adaptation des logements aux besoins des familles. Alors, bien entendu, les causes sont multiples. De nombreux rapports ont pu mettre en évidence le manque de construction dans les zones tendues. Mais aussi, il ne faut pas oublier que la baisse des taux d'intérêt a fortement favorisé l'augmentation des prix à l'achat. Cependant, nous avons pu mettre en lumière à quel point il était difficile d'identifier précisément les besoins en logement dans les territoires, faute d'outils d'observation pertinents. Or, cette connaissance des besoins est indispensable pour les acteurs locaux, les collectivités locales, pour apporter des réponses adaptées aux besoins de leur population. Alors, il nous semble tout d'abord nécessaire de mettre en place une connaissance partagée des besoins et des offres de logements sur un territoire. Alors, pour cela, il s'agit d'encourager les collectivités locales à mettre en place des observatoires partagés et territoriaux. Il s'agit aussi de pouvoir permettre à l'ensemble des acteurs, et en particulier à la population, d'accéder à des plateformes numérisées qui présenteraient ces informations d'offres et de demandes. Alors, nous avons deux grandes préconisations. D'un côté, un État régulateur et stratège, et de l'autre côté, des collectivités locales dotées d'outils opérationnels. Pour cela, nous souhaitons que l'État s'engage, tous les cinq ans, dans une loi de programmation pluriannuelle sur le logement, et que les collectivités locales se dotent, à travers leurs programmes locaux de l'habitat, d'un outil prescriptif et partagé. Cela permettrait l'engagement des intercommunalités, des communes et de l'État. Alors, nous souhaitons également renforcer les processus d'élaboration collective et citoyenne lors de la définition des programmes locaux de l'habitat et des plans locaux d'urbanisme. Afin de réguler et de fluidifier les actions entreprises, nous souhaitons décliner dans toutes les régions des médiateurs de la construction. La première recommandation est de pouvoir faire des campagnes de communication nationale sur des dispositifs existants ou innovants, tels que le système national d'enregistrement d'offres locatives sociales ou encore le programme Habitez Mieux de l'ANA ou bien aussi le dispositif VISAL qui a été mis en place par Action Logement. Ces campagnes de communication sur le terrain pourraient être doublées de lieux dédiés à la rencontre, de l'offre, de la demande et des services sur le logement et ces lieux pourraient être des maisons de l'habitat. Alors, nous souhaitons que soient expérimentés des territoires 100% bien logés en formalisant des contrats de développement locaux du logement à l'échelle du territoire. Ces contrats viseraient à 5 ans la réalisation d'une offre complète. Il s'agirait d'impliquer tous les acteurs locaux qui agissent en faveur du logement, l'État bien sûr, qui mobiliserait ces services déconcentrés. Ainsi, l'évaluation de ces territoires expérimentaux devrait permettre, à l'horizon 2027, de donner les clés pour une France 100% bien logée.